Pierre Flimelin, qui était ministre à l'époque, faisait partie du gouvernement, dans ses mémoires, fait état d'un conseil des ministres, où la question est posée au général de Gaulle, les français seront-ils protégés par l'armée française après l'indépendance ? Réponse du général de Gaulle, citée par Pierre Flimelin dans ses mémoires, il n'en est pas question. Après l'autodétermination, le maintien de l'ordre sera l'affaire du gouvernement algérien, ce ne sera plus la nôtre. Les français n'auront qu'à se débrouiller avec ce gouvernement. Voilà. Quel aveu ! Alors nous avons un certain nombre d'autres questions intéressantes, et qui recoupent peut-être les tractations secrètes que vous avez évoquées tout à l'heure, à la fin de cette guerre d'Algérie. Alors d'un auditeur, pouvez-vous confirmer que l'OS a fait assassiner des partisans de la partition sur la base de la zone oranelle ? Si c'est vrai, pourquoi ? Alors ça, je ne confirme absolument pas. Je pense que l'auditeur en question fait une confusion avec quelque chose qui s'est passé à Alger. Et à Alger, il y a eu des gens... Toute une histoire, je me souviens que Dominique Huénère en a parlé dans la revue. Il y a eu des gens à Alger qui étaient... Alors, qui faisaient partie de l'OS, c'est assez compliqué la situation, qui faisait partie de l'OS, mais qui avaient quand même une certaine autonomie sur le plan de l'organisation, et qui à un certain moment se sont laissés tenter par une formule de partition de l'Algérie, où les français d'un côté, les musulmans fidèles de l'autre, auraient été regroupés. Oui, c'était une idée qui était dans l'AR, qui avait fait l'objet, entre autres, d'un livre à l'imperfite. Voilà. Faut-il partager l'Algérie ? Alors, des gens de l'OS d'Alger, qui étaient, je ne crois pas me tromper en disant ça, qui étaient un petit peu dans la mouvance de jeunes nations à l'époque, me semble-t-il, ont, à un certain moment, se sont trouvés en désaccord avec la direction officielle de l'OS, qui les a éliminés, brutalement, et deux d'entre eux ont été exécutés. Oui. Alors, je pense que c'est à cela que l'auditeur, Michel Leroy, voilà. Alors, d'une auditrice... Mais je n'ai jamais entendu parler de l'équivalent, excusez-moi, pour l'orani. D'une auditrice, merci pour cette émission passionnante. Pourriez-vous me dire le rôle du docteur Kovacs, qui faisait-il partie de l'OS ? Oui, je vais répondre en deux mots. Non, le docteur Kovacs ne faisait pas partie de l'OS. Le docteur Kovacs est un personnage assez trouble, qui fait parler de lui en 1957, lors de l'attentat au bazooka, qui visait le général Salan, à l'époque, commandant en chef en Algérie. Pour plus de détails sur cette affaire assez compliquée, on peut se reporter aux mémoires d'Alain Griotray, qui a connu Kovacs, entre autres, et qui parle de toute cette affaire. À l'époque, Kovacs était en Espagne, il n'était pas en Algérie. Alors, donc, des massacres d'Européens, des enlèvements, et nous connaissons quand même assez bien cet épisode à travers des récits des rescapés. Voilà. Il y en a eu. Voilà. Et dans quelles circonstances, dans quelles conditions ? Alors, nous avons deux sortes de choses qui se produisent dans cette journée. Enfin, cette journée qui se prolonge encore un peu, le 6 juillet, le 7. Ce n'est qu'à partir du 8 que les choses vont véritablement se calmer. Donc, il y a continué. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu, non seulement des massacres dans la rue, mais il y a eu également, et c'est même le plus important, des enlèvements, le même jour. C'est-à-dire que ces enlèvements dont j'ai parlé tout à l'heure, et la nouvelle forme de terrorisme pratiquée par l'Eufelaine, s'est tout d'un coup trouvée et pratiquée de manière exponentielle le 5 juillet 1962 dans les rues d'Auron. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont massacrés, mais il y a aussi énormément de voitures avec des commandos de civils, de civils en TUEFLN ou agissant pour leur propre compte. Difficile de le savoir. Et il y a énormément de ces commandos de ravisseurs en voiture qui enlèvent des gens dans la rue. Et donc, par conséquent, le nombre des personnes enlevées est de beaucoup supérieur à celui des personnes retrouvées assassinées dans la rue. Alors, si on s'en tient au chiffre officiel qui a été donné pour un type d'UFLN, il y aurait eu 25 Européens assassinés dans la rue dont on aurait retrouvé le cadavre. En réalité, selon même des études historiques qui ont été faites par des historiens algériens récemment, les archives d'Auron, nous restons là sur le plan strictement officiel, les archives municipales d'Auron, enfin, on registre qu'il y a eu une bonne quarantaine quand même de personnes retrouvées dans la rue, assassinées et déclarées comme telles. Évidemment, il y a aussi des inhumations clandestines, il y a des gens qui sont enterrés on ne sait pas trop où. Et surtout, il y a cette masse énorme de gens qui sont enlevés et dont une grande partie à ce jour demeure portée disparue. Donc, ils sont assassinés, évidemment. Naturellement. Mais il n'empêche que pour les familles, c'est extrêmement douloureux parce qu'à ce jour, beaucoup restent avec ce drame épouvantable d'un parent, d'un mari, d'un père, d'un frère, d'une sœur, des femmes aussi, qui ont été enlevées, qui ont disparu et dont on ne connaît pas le sort. Ou, tout au moins, dont on ne le connaît pas pour l'immense majorité. Il y a quelques personnes dont on a retrouvé les cadavres au fil des mois, au fil des années, mais une minorité. Alors, il y a eu aussi quelques personnes qui ont été libérées, peu, et il y a aussi, évidemment, des erreurs qui sont normales dans ce genre de situation confuse, si bien que, à s'en tenir aux archives, je dis bien, à s'en tenir aux archives, nous avons une... nous avons quelque chose comme 455, je crois. Attendez, je voudrais retrouver le chiffre ici. Enfin, il me semble que ça tourne autour de 455 personnes enlevées. si on défalque... Alors, moi, je ne dis pas que ces chiffres sont faux. Je ne dis pas non plus que les chiffres du deuxième bureau représentent la pure vérité et la vérité absolue. Je pense quand même que nous n'avons pas seulement des chiffres, nous avons des listes aussi avec des noms, si vous voulez. Le deuxième bureau donne des listes. Et par conséquent, en les confrontant avec les dossiers qui sont conservés au Quai d'Orsay, les dossiers des Français disparus d'Algérie qui sont confrontés au Quai d'Orsay, je pense quand même qu'on est dans un ordre de grandeur plausible. Ceci dit, le véritable chiffre des massacres de ce jour-là, à mon avis, ne sera jamais connu exactement. Ne serait-ce qu'en raison du désordre qui existait ? Mais ce qui n'est pas le plus terrible dans cette journée, ce n'est pas ce nombre de morts qui est énorme. Ce qui est terrible, c'est que ça s'est fait dans une ville où l'armée française était toujours présente en armes. En armes. Donc, avaient la possibilité d'intervenir pour protéger les Français. Et les Français n'ont pas été protégés. Exactement. Avec quelques remarquables exceptions quand même, je crois. Il y a quelques officiers qui se sont mouillés en quelque sorte. Vous avez évoqué, je crois, notamment le lieutenant Guidoli. Guidoli. Dolinière. Oui. Ah oui, Dolinière. Je fais une conclusion. Dans votre livre. C'est vous qui avez... Et il y a un certain nombre d'officiers quand même qui ont été... Dans les souvenirs publiés à quelques années, étaient à ce sujet tout à fait effrayants. Alors, il y a un lieutenant, un lieutenant à l'époque, musulman, qui a joué un rôle important. C'est le lieutenant Khalif, Rabat Khalif, qui a... De son propre chef est intervenu à sauver plusieurs centaines d'Européens ce jour-là. Il m'est agréable de lui rendre hommage. Bon, ben, donc, quelques-uns ont quand même sauvé l'honneur dans ces circonstances particulièrement... Oui, à leur risque et péril. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, je crois que ce que nous devons retenir, c'est qu'après 40 ans d'un silence assourdissant, comme je le disais tout à l'heure, ben, la vérité finit quand même par émerger, finit quand même par sortir. C'est un petit peu un encouragement. Il ne faut jamais désespérer des historiens et des chercheurs. Ils finissent toujours par rétablir les vérités justelles particulièrement dérangeantes. Je vous remercie beaucoup, Jean Monneret, de votre témoignage.